... Dans le film, il y a une métaphore très claire sur le fait que Daudin a déjà tenté tout, il a déjà tout dit à Eugénie pour la convaincre de se marier avec lui mais elle a toujours refusé et dans son dernier recours réellement après la nourriture il va essayer de la convaincre avec ça et donc ce qui est beau là c'est ce mystère là qui n'est pas dans les mots et c'est ça qu'il a tout essayé il a même inventé quelque chose sur l'activité de lâcher d'essayer de formuler les choses les plus compliquées qu'ils soient de se dire comment tout ça fonctionne quand on marche et bien ça ne l'a fait que sourire et donc la dernière chose c'était ça c'est la nourriture Pour moi ce film c'est un hymne à la beauté à la vie, donc à l'amour parce que la nature est généreuse mais alors ce qu'on en fait c'est à nous on nous a un choix de de continuer le geste de la nature d'en faire encore plus de la beauté de la création et la cuisine c'est une création et ça nous transforme ça nous donne une énergie l'énergie d'aimer l'énergie de vivre donc je pense que aussi venant de de Hong qui vient du Vietnam et qui a adopté la France comme son pays et la France l'a adopté aussi et c'est très émouvant pour un un français de souche disons c'est pas tout à fait ça mais un peu quand même c'est très émouvant en fait de voir cet amour du raffinement français mais qu'on oublie aussi dans la vie de tous les jours et c'est pour moi c'est vraiment l'aide d'amour de Hong à la France c'est merveilleux de voir les gens qu'on aime quand on soit de travailler la matière d'avoir une envie c'est charnel c'est puissant c'est délicat c'est c'était merveilleux de pouvoir travailler avec tout ça et c'est vrai que c'est une déclaration d'amour en permanence il essaie de surprendre au génie et elle devine toujours ce qu'il veut faire difficile de la surprendre c'est ça mais malgré tout moi j'ai appris tout le temps du film en regardant les gens qui me conseillaient j'ai appris la patience le geste précis voilà la précipitation au début j'avais tendance à précipiter tout le temps pour être dans un rythme et finalement chaque mai chaque matière a son propre rythme donc ça régale quand on aime ça ça régale et on ne cherchait pas à faire du carcostal le plat arrivait dans la scène au moment où il était prêt donc on était en attente d'arriver et puis de soulever d'avoir cette vapeur c'était magnifique il y avait une énergie sur ce film que j'ai adoré parce que on était aérien il y avait vraiment de la joie de la précision en même temps c'est vrai on est très concentré il file le travail avec beaucoup de précision c'est magnifique mais oui ça rapporte tout ça c'est lié à l'amour et encore une fois on n'est pas tout le temps disposé à faire la cuisine oui c'est 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 un espèce de 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 concert qui deux fois par jour l'avantage par rapport à un film c'est qu'on on se rate on recommence trois heures après on va recommencer mais effectivement il faut c'est comment dire mais il faut aimer les autres sinon il y a des sinistres commerçants et ça ça m'emmerde je vais juste vous dire une chose parce que J'aurais plus l'occasion de le dire, mais c'est un vrai cadeau d'avoir fait ce film. Parce que ce film, il m'a permis, et j'en remercie Ong et les acteurs, d'offrir 55 ans, qui a commencé par la créativité et de la technique. Et ce film, il est le reflet absolument parfait de ce qu'est la nourriture, créativité, émotion, mais rigueur, attention, silence, écoute, écoute du produit. Et ça, vous faites magnifiquement tous les deux, vous écoutez le produit. Ça, c'est génial. Moi, je vous remercie vraiment. Je me souviens que sur le tournage, quand on a joué, Benoît, qu'il n'arrivait pas à répondre, la cuisinière, il voulait toujours dire « femme ». Et Ong s'est battu avec Benoît pour qu'il arrive à dire « ma cuisinière ». Et Ong lui a dit « Mais si, mais tu ne te rends pas compte que ça lui fait plaisir ». Et en ce qui me concerne, je crois que s'il avait dit « les deux mots colonels », ça m'aurait très bien fait plaisir. Je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça en anglais, mais « les deux mots colonels », c'est-à-dire « chef ». Sa tâche, son chemin, c'est absolument important. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et trouver sa place et ce pour quoi on est fait dans la vie, c'est ce qui fait que la vie est valable, parce qu'on évolue par rapport à quelque chose qui est mystérieux, mais qui appartient à soi. Et après, on peut le partager, évidemment, et on peut évoluer et faire un long parcours. Mais savoir qu'elle est cuisinière, ça lui donne une clarté de ce pour quoi elle est fait. Ça ne m'empêche pas d'aimer et d'être aimé. C'est vrai que moi j'avais l'approche, au départ, je voyais les choses aussi de manière charnelle. Et bien sûr, elle l'aspire, et en même temps, il y a une relation charnelle qui est très forte, qui est liée aussi à la cuisine. C'est ça que je m'étends d'avoir un peu plus. L'authenticité, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et je crois que ce qui fait la qualité et la beauté de ce film, d'ailleurs, il y a un acte de générosité dedans. En fait, on est complètement immersif. Je crois qu'on a envie d'apprendre, envie de comprendre. De manger l'écran aussi. Et on sort avec envie de se nourrir. Non, non, mais c'était toutes ces qualités, d'avoir Juliette et Benoît, Trin, un homme qui fait ce film. Je trouve que, en fait, c'est un mariage. Et évidemment, Pierre qui est derrière pour rendre ça totalement crédible. Je trouve qu'en cette période où on vit trop rapidement, c'est des moments où on ralentit, on sent, on se pose. Et ce qui est génial à travers ces images, c'est qu'en fait, à travers ce film, on arrive à nous-mêmes, à être dans le détail et dans la compréhension de la manière dont ça se passe. Donc, c'est parfaitement réussi. Tu connais cette sauce ? Tu sens bien ce qu'il y a dedans ? De l'art fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche. Le carré de vaux, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et une ajoute de la gelée de grosaille. C'est très bon, ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous. Je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugène. Marion. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi ? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un poteau-feu de ma composition. Avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. L'hypothèse se rend un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à parler avec nous ? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie ? On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais su.